Musique Bonjour à tous, nous sommes dans le Gard cette semaine à Uzès pour une émission consacrée à plusieurs disciplines il y aura du dressage, il y aura du saut d'obstacles mais ici à Uzès 600 chevaux sont réunis pour les finales jeunes chevaux d'endurance à cette occasion je suis venu rencontrer Virginie Hadget, championne de France championne d'Europe par équipe et vice-championne du monde par équipe on va tout de suite la retrouver sur le terrain Musique Ça y est j'ai rejoint le site du hara national d'Uzès et je suis donc à vos côtés de Virginie Hadget Bonjour Virginie Bonjour Alors on s'est mis à l'intérieur avec Virginie parce qu'il y a un vent ici à décorner les bœufs Alors d'abord est-ce que ce vent dérange les chevaux parce que moi ça me rend un petit peu cinglée j'imagine que beaucoup de gens ici aussi comment est-ce que les chevaux se comportent avec ça ? Ça peut les énerver oui en général c'est un climat qui énerve beaucoup les chevaux donc surtout que là c'est des jeunes chevaux qui n'ont pas trop l'habitude de sortir ils se retrouvent entre eux il n'y a pas de chevaux d'expérience au milieu donc ça peut les énerver mais je trouve qu'aujourd'hui ça se passe relativement bien Mise à part ces petits incidents météorologiques UZES je crois que Virginie c'est un rendez-vous très important pour vous voire même incontournable Oui oui c'est incontournable ça nous permet de tester des chevaux de les comparer d'année en année le circuit est toujours le même donc c'est vrai qu'on arrive à comparer les chevaux en les amenant à 5 ans, à 6 ans on amène souvent des lots de chevaux et pour nous c'est très important de venir l'organisation est vraiment parfaite donc c'est un rendez-vous qu'on ne manque pas C'est quoi comme type de terrain ici ? parce qu'on a vu tout au long de la saison beaucoup de terrains différents est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la topographie de ce site ? C'est plutôt... enfin c'est variable il y a du terrain plat avec un petit peu de dénivelé mais pas du tout à l'extrême ils ont travaillé beaucoup les pistes donc les pistes sont plutôt bonnes ils ont fait vraiment de gros efforts par rapport à ça parce qu'on est quand même dans le sud et c'est vrai qu'il pleut très peu ici il y a plutôt beaucoup de cailloux donc ils ont fait beaucoup d'efforts bon cette année c'est un petit peu moins souple que d'habitude puisqu'il n'y a pas eu de pluie depuis un moment et puis là le vent ça sèche encore plus les terrains mais c'est une course qui est intéressante à courir très lisible pour les jeunes chevaux avec des grands chemins donc pas du tout dangereux c'est vraiment... c'est bien Alors vous avez ici amené beaucoup de chevaux alors je crois que c'est 5-6 ans et 2-5 ans comment est-ce que vous avez organisé votre saison avec les jeunes chevaux et comment vous vous organisez ici ? parce que vous ne pouvez pas tous les monter très clairement en fait c'est des chevaux qu'on sort toute l'année sur le circuit SHF donc ils courent sur toutes les courses jeunes chevaux beaucoup de courses ? voilà ça fait à peu près 5 ou 6 courses dans l'année mais sur des petites distances d'entre 20, 40, 60 voilà maximum ils ont fait 1,90 aussi avant de venir ici pour les 6 ans pas pour les 5 ans donc c'est des chevaux qui sont montés par des cavaliers à nous qui montent avec nous toute l'année et par nos employés aussi donc voilà c'est des chevaux qui ont l'habitude de travailler ensemble qui fonctionnent bien ensemble et les cavaliers aussi viennent monter à l'entraînement avec nous donc ils les connaissent un petit peu on va en reparler dans un instant et on va essayer de connaître un petit peu la méthode Virginie Adjé mais avant on va partir à Barbizon puisque ce week-end il y avait la finale du Jumbo Tour on va tout de suite aller découvrir qui a gagné ce circuit Barbizon a accueillé ce week-end la cinquième et dernière étape du Jumboost et parmi les différents challenges le plus relevé se courait sur les Grands Prix 2 étoiles et après un barrage à 5 Reynald Angot s'impose avec Opéra des Loges en 39 secondes 83 mais il s'en est fallu de peu car quelques minutes plus tôt Albert Vorn réalisait un barrage parfait en 39 secondes 93 avec Eurocommerce Lexington le Suisse Bertrand Darier termine lui 3ème avec Bélem D avec 5 secondes de plus au compteur mais aucun de ses cavaliers n'a remporté le challenge car avant cette finale seul Bosti Stéphane Delaveau et Max Thirouin étaient en mesure de le faire tous à 4 points c'est donc le chrono du tour initial qui les départage avec Vodka Max Thirouin était le plus rapide et peut donc savourer sa victoire sans modération C'est vraiment un plaisir d'avoir pu participer au circuit EADS évidemment quand on gagne on est toujours très content mais c'est une vraiment bonne idée qu'il faut pérenniser et pouvoir lancer à nouveau ce genre d'initiative parce qu'on peut bénéficier d'installations fantastiques à Barbizon et c'est vraiment intéressant de pouvoir amener nos chevaux nos meilleurs chevaux pour gagner ce challenge et les autres chevaux pour les préparer Organisateurs et partenaires doivent maintenant se retrouver pour préparer une nouvelle édition de ce circuit qui a été toute l'année un succès en termes d'affluence Allez, on est de retour à Uzès Virginie, on a parlé des jeunes chevaux mais vous montez aussi beaucoup de chevaux d'âge en course nationale en CEI jusqu'en CEI 3 étoiles Comment est-ce que vous arrivez à tout faire et à préparer autant de chevaux avec en plus des résultats ? Déjà, j'ai une grosse équipe derrière moi vraiment donc j'ai deux employés toute l'année puis Angel, mon compagnon et tous les cavaliers qui viennent monter avec nous donc c'est vrai que ça m'aide beaucoup on travaille en confiance on s'entend tous très très bien donc ça je pense que c'est vraiment une grosse partie des résultats vient de là Est-ce qu'il y a une méthode Virginie-Edge pour amener les chevaux au plus haut niveau ? Je ne sais pas s'il y a vraiment une méthode moi j'aime beaucoup suivre les chevaux sur une carrière et c'est vrai qu'on garde l'objectif de la carrière vraiment d'un cheval plutôt que d'une seule course donc voilà on n'hésite pas à prendre une année de plus ou deux années de plus s'il faut si on voit qu'un cheval est un peu moins voilà un peu moins mature donc je pense que ça c'est un peu la on essaie de gérer la carrière d'un cheval plutôt qu'une seule échéance Comment vous arrivez à savoir qu'un cheval est prêt qu'un cheval est au top et prêt à partir sur les plus gros événements ? Déjà on a des objectifs différents pour chaque cheval donc voilà on les prépare en général pour un objectif enfin pour une saison on les prépare sur un objectif de fin de saison donc par là ils passent par des courses intermédiaires donc quand c'est pour les grosses épreuves comme les championnats d'Europe ou du monde on les amène sur les courses de sélection puis après sur les stages d'équipe de France et de là sur toute la préparation toute l'année on voit un petit peu leur manière d'évoluer leur état général tout ce qui et ça nous donne des indications c'est vrai qu'avant de partir sur une grosse échéance on sait si le cheval est en bonne forme ou pas après il y a toujours le côté chance quand même qui joue énormément donc voilà Est-ce qu'en endurance c'est encore plus dangereux de brûler les étapes et d'amener son cheval à bout alors qu'il n'est pas prêt est-ce qu'après c'est rédhibitoire et le cheval ne peut plus courir ? Le circuit est bien fait il y a quand même des contrôles vétérinaires très stricts entre chaque étape les cavaliers sont quand même respectueux donc c'est vrai qu'en général non les chevaux sont arrêtés avant qu'il y ait vraiment de gros voilà donc non normalement voilà c'est pas c'est bien fait oui c'est bien fait alors on va revenir sur Antal qui était votre cheval au championnat d'Europe là je crois que sa saison est finie vous allez le laisser souffler un petit peu est-ce que c'est lui que vous avez envie de préparer pour l'année prochaine et peut-être même pour les championnats du monde qui auront lieu en Grande-Bretagne comment est-ce que vous voyez les choses comme ça à long terme ? Oui évidemment que ce cheval-là il a fait les championnats de France où il a gagné donc il est champion de France cette année et puis champion d'Europe par équipe donc évidemment que ce cheval-là on va l'orienter sur les plus grosses courses de la saison de l'année prochaine donc les courses de sélection et pour éventuellement aller en Angleterre s'il montre qu'il est toujours en forme comme il était après on a aussi le cheval qu'on avait au Kentucky à Zim du Florival donc on avait décidé de garder justement pour l'Angleterre c'est un cheval qui correspond exactement à ce type d'épreuve plus course plate c'est ça ? Voilà c'est un cheval qui aime vraiment le plat donc pareil comme il y aura plusieurs courses de sélection on va l'orienter sur une autre course de sélection et voilà On vous souhaite des bonnes surprises merci beaucoup Virginie de nous avoir consacré un petit peu de temps ici à Usèche avec votre programme très chargé Merci beaucoup Et puis nous on va prendre maintenant la direction de Compiègne puisque là-bas il y avait la dernière étape du Grand National de Dressage c'est parti Avant cette ultime étape rien n'était encore joué Pierre Subilot n'avait participé qu'à une seule étape jusque là Le médaillé de bronze des championnats de France remporte ce dernier rendez-vous du Grand National 2011 Avec une reprise à 68,65% sur le Grand Prix le Francilien améliore ses précédents résultats et il croit surtout à une progression de sa jument Thaliti qui courait sa première saison à ce niveau Avec 66,63% Catherine Henrique prend la deuxième place sur Paradise Sober visiblement remis des soucis de santé qui l'empêchaient de prendre le départ des championnats d'Europe Juste derrière on retrouve Marina Capelin Saint-André et Roméo notez-eux à 66,55% Tout se jouait donc ici pour savoir qui allait remporter l'édition 2011 du Grand National de Dressage Et grâce à cette victoire c'est l'écurie Kiné-Ton-Springer de Pierre Subilot et Marina Capelin Saint-André qui prend la tête L'an prochain deux étapes supplémentaires s'ajouteront au calendrier Saint-Lô et les Brévières Et on va maintenant quitter le sud de la France direction la Normandie et Saint-Lô le berceau du sel français et ça tombe bien puisque là-bas le sel français avait rendez-vous pour des journées bien à lui les journées sel français organisées par l'ANSF un rendez-vous qui rassemblait des jeunes chevaux des folles des chevaux de 2 et 3 ans et Solène l'avenue était sur place elle s'est intéressée pour vous à l'approbation des étalons Astiquets nettoyés nattés tressés brossés pour le concours d'approbation des 3 ans l'élevage du baril mené par Marina et Christian est en ébullition Nous sommes situés à côté de la haie du Puy à Montgardon dans la Manche Nous sommes arrivés ici il y a 11 ans d'Italie et presque avec une jument seulement et comme nous n'avions pas de souche nous sommes allés chercher des juments qui ont tourné un concours qui ont tout sauté minimum 1m35 1m40 on a trouvé ça en Italie ce sont des juments allemandes et hollandaises belges aussi Aujourd'hui l'élevage compte une vingtaine de box et une dizaine de poulinières depuis trois jours un de leurs protégés hurlevent du baril trois ans est testé sur trois épreuves On commence toujours par le modèle on étudie le squelette du cheval son look toutes ses qualités on essaie d'éliminer le plus possible les défauts d'aplomb tout en favorisant une belle silhouette avec des points de force malgré tout quand on passe au deuxième atelier c'est à dire les allures et le saut monté on juge la facilité du cheval à porter le cavalier sur des tout petits obstacles qui sont appropriés à leur âge Et la dernière épreuve c'est le sang en liberté Alors le sang en liberté je considère ça plutôt comme un show c'est très spectaculaire ça permet aussi d'affiner le jugement qu'on a eu au saut monté Spectaculaire mais stressant pour les propriétaires Il n'a pas fait voir tout ce qu'il sait faire mais comme il est très bien Enfin vient le jour du rappel c'est à dire des résultats Encore du stress pour Marina en jeu l'autorisation pour Hurlevent de saillir pendant 7 ans une rente financière pour l'élevage Mais pas de problème pour Hurlevent il est approuvé et même classé 2ème du championnat de France Marina est aux anges le diplôme est dans la poche Et c'est la fin de cette émission ici à Uzès la semaine prochaine on reste dans le sud mais un peu plus à l'ouest direction Pau pour le célèbre concours complet international 4 étoiles Très bonne semaine à tous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada